Bonjour, je suis Karine Jassot, je travaille pour la maison Paris-Ouest Sotheby's International et je suis très heureuse de vous présenter ce jour un appartement situé sur l'avenue Foch, côté soleil, avec une très belle exposition au sud-ouest. Il fait un temps magnifique, donc nous allons vous présenter ce bien d'exception qui peut convenir à des étrangers ou à des familles ou à des retours de brexiteurs. Nous sommes au cœur du triangle d'or, à deux pas de l'arc de triomphe et nous avons une très jolie vue dégagée sur l'ensemble de cette avenue mythique. Je vous emmène sur l'avenue Foch, dans ce bien d'exception qui est un bien très rare sur le marché immobilier parisien. C'est un appartement d'exception, mais pas seulement, vous allez le découvrir dans un instant. Allons-y ! On arrive dans cette très jolie entrée qui dispose d'un petit côté convivial. On peut s'asseoir, enlever ses chaussures, mettre ses vêtements, accueillir les invités. C'est très spacieux, avec une jolie décoration très contemporaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous emmène ensuite dans le salon. Nous sommes dans le salon qui est situé sur l'avenue Foch, côté sud. On est baigné de soleil. Si vous me suivez, vous pouvez apercevoir la tour Eiffel. C'est hyper vert. On a une vue très dégagée, car on est en étage élevé. Et on a une très très belle hauteur sous plafond. On retrouve toutes les caractéristiques de l'ancien. On est dans un immeuble haussmannien, en pierre de taille, de très bon stand-dick. On a tous les codes des appartements haussmanniens, des belles cheminées en marbre massif, un très joli parquet en point d'ongrie, des moulures d'origine extraordinaires. Toutes les huisseries ont été repeintes. L'appartement a été rénové entièrement par un architecte d'intérieur récemment. On est resté sur des tons très contemporains. On a un côté très musical dans l'appartement avec ce magnifique piano à queue. On a deux espaces de réception. On a un coin beaucoup plus cosy du côté du piano. Et ici, un espace réception où on peut s'imaginer boire un thé avec des amis, déguster une coupe de champagne, recevoir nos amis. Cet appartement a deux côtés. Il a un côté familial et il a un côté de réception. Il a des volumes extraordinaires. On a de la lumière partout. On a la tour Eiffel. Alors, on est sur un parquet massif en point d'ongrie. Donc ça, c'est une exigence des clients français ou étrangers qui souhaitent retrouver le charme de l'ancien. Donc c'est le parquet, les moulures, les cheminées. C'est très important. Et surtout, ce qui est rare, c'est d'avoir une si belle hauteur sous plafond avec de très belles moulures d'origine et un très beau parquet massif. Alors, nous allons dans la salle à manger. Donc là, on est vraiment dans un espace de réception. Vous avez cette salle à manger qui peut accueillir presque 14 personnes, voire plus. On retrouve un côté très anglais avec la fenêtre en beau Windows. Ce ne sont pas des fenêtres d'origine. En fait, toutes les fenêtres de l'immeuble côté court ont été changées pour donner beaucoup de lumière. Donc on a un côté très victorien. Ensuite, si vous levez les yeux au ciel quand vous êtes assis et que vous dînez, vous apercevez ces splendides moulures. Et on a encore un côté très musical avec la suspension. On retrouve à nouveau les codes de l'ancien. Très belle cheminée en marbre qui fonctionne. Un très beau parquet massif en point de Hongrie, des moulures. On est resté sur des tons très contemporains, très actuels. On peut décaler la table, avoir un espace cocktail ou faire un dîner assis et recevoir au moins 14 personnes. Ça tient vraiment à la personnalité des propriétaires qui ont souhaité conserver à la fois le côté réception et le côté familial. Ils reçoivent beaucoup. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés dans cet appartement. Donc le lieu s'y prête parfaitement. Il y a un choix qui a été donné sur à la fois l'architecture, les couleurs, la décoration. Vous verrez dans tout l'appartement, il y a des toiles, il y a des photos. Il y a toujours quelque chose qui attire l'œil. Là, on a cette toile qui est magnifique. On a cette suspension hyper musicale. On a ces petites appliques qui mettent en scène la cheminée en marbre massif. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors maintenant, je vous emmène dans la suite parentale qui est assez extraordinaire avec des volumes hyper spacieux. Mais surtout, vous allez voir, on a énormément de rangements dans cet appartement. On a des dressings qui sont intégrés absolument partout pour monsieur et pour madame. Donc là, c'est plutôt le côté madame. Ça continue. De chaque côté, vous avez des rangements. Et enfin, on arrive côté Avenue Foch à nouveau. On est du même côté que le salon. Donc on est à nouveau sud-ouest, baigné de soleil, au vert, dans les arbres. On n'a aucun bruit. Et on aperçoit à nouveau la tour Eiffel. Venez voir. Quand vous êtes dans votre lit, vous voyez la tour Eiffel qui s'éclaire et qui s'illumine. Cette pièce, elle a vraiment été conçue comme une suite d'hôtels. On a un espace bureau qui a été entièrement créé sur mesure par les architectes. Juste derrière, on retrouve le dressing de madame et un espace un peu plus boudoir, coiffeuse, rangement. Donc ça, c'est plutôt l'espace de madame. Et enfin, on a une très belle salle de bain. Pareil, on a repris les codes de l'hôtel. On a à la fois une douche à l'italienne, une grande baignoire, double vasque. Tout est fluide. Tout est très spacieux. On retrouve à nouveau le côté artistique de nos propriétaires avec cette magnifique photo. Et je vous laisse regarder les espaces. On est très, très bien. On circule hyper bien. C'est très, très agréable. Moi, j'ai l'impression d'être à l'hôtel quand je suis ici. Je n'ai pas envie de repartir. On arrive dans la cuisine qui est située au bout de l'appartement. C'est une cuisine qui est très spacieuse. C'est très rare. On peut dîner à peu près à 8, 10 personnes autour de l'îlot. C'est vraiment un lieu de vie. On s'imagine très bien avec les enfants, cuisiner, faire les devoirs, travailler éventuellement avec un petit ordinateur portable. Il y a un côté très vivant. C'est des gens qui reçoivent beaucoup. Donc, elle est entièrement équipée. On a énormément de placards. On a énormément de rangements. Tout est prévu pour une vie de famille. Mais en même temps, c'est une pièce très agréable. Regardez sur votre gauche. On a une jolie toile. On a des très jolies suspensions. Ce n'est pas une cuisine ordinaire. C'est une cuisine qui est très, très élégante, qui est baignée de lumière grâce à cette grande fenêtre. On est sur un très joli immeuble ancien. Donc, on a une jolie vue. Et surtout, on circule très, très facilement. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime cet appartement. Parce qu'on a un côté réception et un côté familial. On n'est pas simplement dans un appartement hyper waouh. On peut y élever des enfants, y élever les familles et recevoir nos invités, faire des événements. On a une très, très belle hauteur sous plafond. Et on a un appartement par palier. Donc, ça, c'est vraiment un atout. C'est aussi un critère quand on va estimer un bien. Le fait d'être seul sur le palier, ça a beaucoup de valeur. Vous avez ces boiseries en bois massif qui sont extraordinaires. On est sur du très, très bon standing. C'est très agréable. On a un ascenseur hyper spacieux. On se demande comment ils ont réussi à l'installer. Je vous remercie de nous avoir suivis durant cette visite. J'espère que l'appartement vous a plu. C'est une très jolie adresse à deux pas du triangle d'or. Avec une très jolie vue sur la tour Eiffel. J'étais très contente de vous faire découvrir ce lieu unique. Et j'espère que nous nous reverrons très bientôt sur un autre bien. Sous-titrage Société Radio-Canada